Bonjour et bienvenue dans notre seconde capsule d'histoire. Aujourd'hui, il sera question de transition démographique en Europe à partir du milieu du XVIIIe siècle. Revenons d'abord sur la situation démographique des populations européennes à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Les sociétés européennes, comme au Moyen-Âge, de cette époque, voient leur démographie marquée par l'omniprésence de la mort. En effet, faute d'hygiène et d'une médecine efficace, la mortalité est très élevée, d'autant plus que les guerres, les épidémies et les familles sont fréquentes. Cette omniprésence de la mort est compensée par une forte natalité. Seule une forte natalité permettait aux Européens de se perpétuer. Ainsi, comme le montre le graphique, on avait une succession de périodes de forte poussée de la natalité, baptême, et des périodes de forte poussée de la mortalité, sépulture, sur le document. Obtenons ainsi des périodes à fort déficit démographique. Ainsi, obtient-on une situation démographique qui est la suivante. Une natalité élevée, auxquelles on souhaiterait une mortalité élevée, apportissent à un accroissement naturel faible. A partir du milieu du XVIIIe siècle, les choses changent. Si la natalité reste élevée, la mortalité commence à baisser progressivement, entraînant un accroissement naturel plus fort et par conséquent une croissance de la population. Ce recul de la mort s'explique pour plusieurs raisons. D'abord, des progrès dans l'agriculture, comme le recours aux engrais, permettent d'améliorer les récoltes et la qualité de l'alimentation. C'est ainsi que les famines disparaissent progressivement d'Europe. Dans le même temps, se développent ce qu'on appelle l'hygiénisme, c'est-à-dire des politiques qui visent à développer à la fois l'hygiène privée, mais également publique, c'est-à-dire dans les villes, pour améliorer la santé des populations. A la fin du XIXe siècle, des progrès décisifs sont réalisés en médecine. La découverte par Louis Pasteur du rôle des germes, microbes et virus dans la transmission des maladies permet le développement de nouveaux vaccins. La natalité s'adapte à cette nouvelle situation, comme il n'est plus nécessaire de faire beaucoup d'enfants, comme en témoigne le tableau. Pour que l'un d'eux atteigne l'âge adulte, le taux de natalité rejoint alors les bas niveaux atteints par le taux de mortalité. Les structures familiales s'en ressentent. Ainsi, passons de famille à 4-5 enfants à la famille bourgeoise modèle au XIXe siècle, consacrée de 12 enfants. Ainsi, nous avons, au cours du XXe siècle, une situation démographique nouvelle, une natalité faible, moins mortalité faible. On obtient un accroissement naturel faible et donc un ralentissement de la croissance de la population. Ainsi est-on passé d'une situation avec une natalité forte, mortalité forte, mais accroissement naturel faible, à une situation avec natalité faible, mortalité faible et accroissement naturel faible. Ce passage de l'un à l'autre s'appelle la transition démographique.